De quelle réflexion parallèle parle le professeur Kamiloche ? Car si les Africains se méfient, c'est parce qu'ils ont encore en mémoire le sida qui est lié au vaccin contre la polio entre 1957 et 1960 en RDC. C'est ce que l'essayiste sénégalais Sireci explique avec ce qu'il appelle la géopolitique des médicaments. La recherche et le développement se passent essentiellement en Occident. La production ou la fabrication de médicaments se fait essentiellement en Asie, particulièrement en Chine et en Inde. Maintenant, l'Afrique est le marché de commercialisation et le marché d'expérimentation de la médecine. En 2005, le chercheur en santé publique Jean-Philippe Chipot alertait déjà là-dessus. Attiré par la faiblesse des coûts et des contrôles, les laboratoires pharmaceutiques testent leurs produits en Afrique au mépris de la sécurité des patients. Face à la multiplication des accidents, certains essais ont dû être interrompus. Ce fut le cas notamment au Nigeria. Le laboratoire américain Pfizer teste le Trovan, un antibiotique destiné à lutter contre la meningite. 11 enfants sur 200 ont trouvé la mort et plusieurs autres ont gardé de graves séquelles cérébrales ou motrices. Mais qui autorise ces recherches et expérimentations ? Ce sont nos pouvoirs publics, nos états, maintenant, nos états et nos pouvoirs publics. Ne finançant pas la recherche, nos universités de plus en plus vont bénéficier des subventions des pays occidentaux pour pouvoir faire de la recherche. C'est le cas des 5 pays africains qui ont déjà autorisé le projet Afro-CoV. Ils vont bénéficier de 1,5 million d'euros de l'AFD pour appuyer leurs services hospitaliers. Mais cette aide est-elle gratuite ? Pas vraiment, car les pays doivent répondre à ce que l'on appelle la commande publique internationale. Ce sont des payeurs de fonds qui vont vous exiger de faire de la recherche sur les sujets qui les intéressent particulièrement. Et cela dure depuis des décennies. Dans un article co-publié en 1999, 4 chercheurs français faisaient une étrange remarque. Sur les 1450 nouveaux médicaments commercialisés entre 1972 et 1997, 13 étaient spécialement pour les maladies tropicales et considérées comme des médicaments essentiels. Pourtant, ce sont elles qui tuent le plus en Afrique. Je vais vous donner juste un exemple. Ici, en Afrique, la maladie qui tue le plus, c'est le paludisme. Mais pendant longtemps, la communauté internationale, ce qui l'intéressait, c'était la recherche sur le VIH sida. Même si le sida aussi fait des ravages. Puisqu'on parle du sida, revenons donc au cas des prostituées dont parle le professeur Jean-Paul Mira. De juillet 2004 à janvier 2005, le laboratoire américain Gilead Sciences, financé par les Etats-Unis et par la fondation Bill & Melinda Gates, fait tester l'antiviral tenofovir sur 400 prostituées camerounaises. Les volontaires, souvent francophones et illettrés, ont reçu une information écrite en anglais. Certaines femmes pensaient même qu'on leur administrait un vaccin. Ces manquements éthiques graves seront dénoncés et les essais cliniques interrompus. D'après Jean-Philippe Chipot, ces dérives révèlent comment les industriels du médicament utilisent les populations du Sud pour résoudre les problèmes sanitaires du Nord. Mais comment se fait-il que depuis plus de 60 ans, des pays dits indépendants n'aient pas mis en place des mécanismes solides pour contrôler l'activité des laboratoires ? Pratiquement, nos pouvoirs publics, nos Etats ont plus ou moins abandonné le secteur de la santé. Pour comprendre, il suffit de s'intéresser au budget des ministères de la santé de certains pays subsahariens. Presque 40 à 50% de ces budgets-là proviennent des ressources extérieures. Donc en Afrique, pendant longtemps, on a une logique ou une tendance de considérer le secteur de la santé comme un secteur de rentrée de fond. Davantage qu'un secteur de santé publique. Avant même de parler de vaccins, limitons-nous simplement au dépistage. Qui s'occupe des tests du Covid-19 au Sénégal ? L'Institut Pasteur. Qui s'en occupe en Côte d'Ivoire, à Madagascar et au Cameroun ? L'Institut Pasteur. Et qu'en est-il au Maroc, en Algérie et en Tunisie ? L'Institut Pasteur. Et donc, pourquoi au lieu d'investir dans la recherche microbiologique, par exemple, 10 anciennes colonies françaises préfèrent encore confier cette tâche à l'Institut Pasteur, qui est un institut français ? Nous pensons que le moment est venu de réhabiliter nos universités africaines pour pouvoir prendre en charge la question de la recherche. Mais il faudra faire aussi de la recherche en essayant d'intégrer la pharmacopée africaine par rapport à la médecine moderne. Cette pandémie ne serait-elle pas l'occasion pour l'Afrique d'apprendre une leçon vitale ? Désormais, il faudra compter d'abord sur soi-même. Comptez sur soi-même avant tout, comptez sur soi-même après tout et comptez sur soi-même par des idées.